Comptez le nombre de buses. Calculez le débit total souhaité selon la formule suivante. Vitesse du tracteur en km heure, multiplié par le volume en litres hectares, multiplié par la largeur de travail en mètres, le tout divisé par 600. Regardez dans votre catalogue le débit théorique des buses et des pastilles que vous avez choisis. Appliquez la loi des buses pour calculer la pression à laquelle vous devez travailler. Pour ça, utilisez la formule suivante. Pression théorique indiquée par le constructeur, multiplié par le débit de chaque buse souhaitée au carré, le tout divisé par le débit théorique de la buse au carré. Pour ça, remplissez le pulvérisateur d'eau. Déconnectez la turbine. Vérifiez que les robinets sont ouverts et débranchez les tuyaux. Vérifiez que toutes les vannes sont dans la bonne position. Ajustez la pression à celle que vous avez calculée avec la loi des buses. Mettez en route le pulvérisateur au régime moteur habituel. Enclenchez le chronomètre et pendant une minute, récupérez l'eau dans une éprouvette graduée. Répétez l'opération pour chaque buse. Additionnez l'ensemble des prélèvements des buses. Notez le résultat et comparez-le au débit souhaité. Si vous constatez un écart de plus de 2 % par rapport au débit souhaité, vous devez refaire le calcul de la loi des buses en prenant comme valeur connue le résultat des prélèvements et non plus les valeurs du catalogue. Si l'écart est de 20 %, il faut changer toutes les buses ou pastilles.